Un véritable cauchemar dans le stade de Saint-Denis de la Réunion, le concert de Johnny Hallyday a commencé depuis 20 minutes et l'orage gronde. Une pluie torrentielle s'abat sur la scène et les spectateurs. Les conditions sont tellement difficiles qu'il faut faire le point. Pas le temps de se sécher pour Johnny. Il faut prendre une décision, interrompre le concert ou poursuivre malgré la pluie tropicale. Dehors, le public donne de la voix. Finalement, Johnny a tranché. Le concert va continuer coûte que coûte jusqu'au bout. Quand il revient, les 19 000 spectateurs l'acclament rassurés. Sur scène, Johnny chante. Malgré ses vêtements trempés, malgré l'eau qui s'infiltre partout. Le public, lui, est ravi. Après la peur de voir le concert annulé, il y a maintenant la gratitude pour un chanteur prêt à braver les éléments pour rester en scène. Comme une communion sous la pluie, dans une même ferveur, un homme face à 19 000 spectateurs, tous égaux face à l'orage. Après deux heures et demie d'un combat contre le ciel, le concert s'achève. Johnny quitte la scène heureux. Il a tout donné. Les commentaires de la presse réunionnaise sont unanimes pour saluer le courage de Johnny. Johnny Hallyday en a vu d'autres. Il préfère prendre ses péripéties avec humour. Qu'est-ce qu'on ressent quand il pleut comme ça ? Rien. Rien ? On est trempés. Mais comme je transpire beaucoup sur scène, de toute façon, ça ne me change pas beaucoup. Les musiciens, eux, en revanche, s'en souviendront. Bon spectacle. Ça parle bien à la glace. On est tombé à l'eau. C'est amusé. Cheers. J'ai beaucoup aimé cet échec de chorégraphie improvisé sur des beignets. Yvan Kassar plaisante, mais la pluie, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. En fait, ce qui est bien, c'est que je ne crois pas que ça puisse être pire, pour conditions atmosphériques. La fin du concert, avec la moitié du son qui marchait d'un côté, mais il a tout fait, il a tout chanté. Chapeau. Rien ne me dérange vraiment, je veux dire, je m'adapte, je m'adapte facilement à tout. Mais ça, ça vient sans doute que je fais ce métier depuis longtemps et que, comme on dit, on the world again, et tout va bien, quoi. Pour Johnny, en concert, il n'y a qu'une devise, le public avant tout. Nous, ça va, Sorcelles, mais c'était surtout pour le public. Il y en a qui étaient là depuis quatre heures de l'après-midi, et c'est vrai que c'est pas agréable, quoi, de voir un spectacle dans ces conditions. Mais enfin, le public a été vraiment bien et ils ont été formidables. Et on a eu un accueil formidable, bon, donc, nous, on est très contents. Et rien que pour le public, le ciel s'embrase comme un pied de nez à l'orage. Yvan Kassar filme la scène, les musiciens aussi. Premier concert et déjà des souvenirs. Le feu d'artifice ne fait que commencer.